Yo l'équipe c'est Zaraki j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de toutes les news ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo et c'était l'occasion un petit peu de tout regrouper et à la fois de vous donner un petit peu mes impressions sur ce qui va se passer avant l'anniversaire donc parce que je pense qu'on va avoir des retours de portail etc et j'ai on va dire en live prédit quelques éléments qui allaient se produire et on a l'information officielle qui a été confirmée par les développeurs sur leur twitter mais c'est passé un petit peu inaperçu ce qui fait que si tu ne suis pas les réseaux sociaux surtout twitter en l'occurrence le twitter officiel de dragon ball legends tu peux regarder des leakers et tutti quanti tant que c'est pas officiel de la part de ce twitter ou celui en japonais ça n'a pas d'intérêt là je vais vraiment vous montrer des informations qui sont concrètes et du coup ça laisse penser quand même qu'on va avoir un rythme assez délicat pour l'anniversaire enfin du moins avant l'anniversaire et pendant l'anniversaire donc on va parler un petit peu de tout ça déjà j'en ai pas parlé en vidéo mais vous savez que demain donc on a la mise à jour toutes les semaines chaque mercredi et on a une nouveauté déjà on a le zenkai du goku ssj2 donc qui va être assez intéressant juste ici qu'est ce qu'on apprend sur cette carte donc déjà on va faire la traduction directement ici l'éveil zenkai de goku ssj2 arrive goku a maintenant des moyens de réduire le nombre de sous comptes alors visiblement ça doit être la réduction du délai de mise en attente donc pourquoi pas lorsque goku est touché par l'attaque artistique bon bref d'un ennemi alors qu'il est sur le terrain tu détruis enfin tu réduis de 1 les dragon ball et ça se déclenche trois fois donc ça a l'air d'être des épées qui sont plutôt sympa maintenant on le sait tous des nkai qui sont intéressants dans le jeu il y en a pas il y en a très très peu c'est pas suffisant pour concurrencer les personnages qui sont sur le ladder mais il y a certains qui peuvent être très fort problème c'est que ce goku a une cap z catastrophique donc on verra demain bien sûr on le fin le showcase sur la chaîne peut-être pas jour 1 parce que si je peux éviter de mettre des cristaux sur ces personnages là bah je prends évidemment mais ce qui va surtout nous intéresser c'est ce qui est dit après et là soyez bien attentif parce que du coup ce personnage là pour moi alors je vous donne mon mes impressions un petit peu mes avis même si je peux me tromper un j'ai pas la science infuse je suis pas dev donc encore une fois je suis pas un leakeur donc ce n'est que mon impression et mes avis à vous de me dire ce que vous en pensez pour moi le prochain personnage ultra parce que oui on sait qu'il y aura un ultra dans la célébration il sera jaune il sera jaune pourquoi parce que gojita blue ultra n'a toujours pas eu de contre dans le jeu et on a vraiment des gros persos dans toutes les couleurs sauf le jaune alors oui tal goku sg4 mais c'est un perso qui date et c'est un zen kai on a mis raï gohan mais c'est pas un perso qui est là et qui casse le jeu tu vois ce que je veux dire c'est un perso qui est très important pour faire briller les alliés et même individuellement il peut être intéressant mais c'est plus un pivot qu'un personnage qui va être décisif et je pense qu'on a pas besoin d'avoir un personnage jaune décisif mais un nouveau pas un zen kai et quand tu regardes les derniers gros jaunes bah pareil végéta evo ça reste un bon perso mais la carte c'est un zen kai donc c'est pas une nouvelle carte on a que kamysenine concrètement de derniers gros jaunes donc ça te laisse un peu réfléchir et pour moi c'est obligatoire tu regardes violet on a gbu t'en a d'autres mais principalement c'est gbu bleu on a beast c'est cette rouge tu as hit verte arrosée il manque un jaune il manque un jaune et pour moi cette kab z zen kai sera pour le personnage qui sortira à condition évidemment que la kab z zen kai soit pour et bien la saga z bu parce que si c'est un personnage qui est admettons un gohan ultime un gotenx ou alors un bu si c'est une kab z saiyan ça servira à rien donc déjà ça ça va nous indiquer un petit peu de par sa kab z zen kai maintenant si c'est pas le cas peut-être que c'est juste une carte qui est là pour le zen kai enfin c'est peut-être plus un zen kai qui est là pour super végétaux ultra c'est pas impossible qui est déjà sur le terrain qui est déjà là qui est très fort en plus il a retrouvé les boosts mais attention si c'est saga z bu ça booste à la fois le super végétaux ultra et à la fois potentiellement la prochaine carte qui sortira pour moi en tout cas c'est sûr la prochaine carte sera jaune ils ont fait le retour du portail de gbu donc en mode ça y est il est déjà sorti il a cassé le jeu on a fait son portail où il est revenu maintenant on peut l'enterrer voilà voilà comment je vois un petit peu la politique des devs c'est on sort des persos qui détruisent le jeu on attend qu'ils reviennent pour les ultras je parle en l'occurrence et dès que c'est fait allez boum portail return une fois que c'est fini le contre en voir et là je pense que c'est ce qui va se passer et ça poussera les gens à invoquer avant l'anniversaire parce que pour moi l'ultra sera la meilleure carte du jeu alors je peux me tromper encore une fois mais pour moi s'ils veulent vraiment pousser à la dépense il faut faire une carte qui est soit high ponte soit qui est très forte et quand je dis très forte c'est par exemple le premier ultra qui aurait l'anti jauge unique si tu sors un personnage maintenant avant l'anniversaire qui annule les jauge uniques tu annules tout le jeu en fait t'annules rosé tannules gohan beast tannules gbu et tous les autres persos même ses 17 etc parce que maintenant tous les personnages lf pratiquement et même d'ailleurs le nouveau tag ont une jauge unique donc si tu as un personnage qui les annule et qui est jeune en plus alors ouais ça va être compliqué donc on va en parler un petit peu dans cette vidéo ça va être assez sympa mais voilà au moins vous savez demain on a ce zen kai mettez pas de cc prenez en compte c'est une tour vous parmez vous avez au cristaux et vous stackez pour l'anniversaire ou alors l'ultra si vous intéresse pour la partie 2 et bien de cette célébration même si concrètement c'est la p3 pour eux parce que la célébration on va y revenir juste après est divisé en trois parties et là actuellement on est sur la deuxième partie donc ça c'était pour le goku et cg 2 pardon sdn kai donc on a eu l'info comme quoi on allait avoir un nouvel équipement unique mais qui n'est pas pour les lf et qui n'est pas pour les ultras donc on peut voir ici ce qui est dit donc la traduction c'est de nouveaux équipements uniques pour les personnages non legends limited sparking du coup ce n'est pas un ultra parce que les ultras ne sont pas des sparking ce sont des ultras mais ce ne sont pas aussi des lf donc c'est sparking classique et donc là ils disent poster un commentaire avec vos prédictions pour savoir qui recevra le prochain équipement donc ça c'était hier et ce matin on a eu l'information comme quoi ça allait être fat bu zen kai donc ça ça peut vraiment donner des possibilités assez sympa je m'explique pourquoi moi j'étais persuadé que ça n'allait pas concerner les zen kai donc déjà j'ai eu tort sur ça mais ça peut être très intéressant pourquoi parce que je prends le cas la team ssj qui n'existe plus parce que badak est trop fatigué mais badak zen kai le ssj pourra obtenir un équipement unique et potentiellement le faire revenir en avant et donc faire revivre la team ssj donc il ya des intérêts selon les teams le fat bu ça a été l'une des cartes qui a le plus marqué le jeu et qui a été le plus cancer parce que le loc de ce personnage est infernal je crois qu'il lock les strikes également si je me trompe pas bref cette carte est très chiant tiens il de malade c'était un tank de l'espace donc à voir comment va être l'item peut-être que ça va être un flop peut-être que ça va être quelque chose d'exceptionnel peut-être que ça va être lambda mais en tout cas pour la team régène c'est excellent donc ça me fait plaisir par rapport à ça mais encore une fois c'était pas la carte à choisir il fallait mettre le number one mais voilà où on va s'en contenter je me dis pour la team régène peut-être que ça annonce le thème de l'ultra qui va sortir parce que s'ils choisissent de mettre un item à fat bu zen kai qui a déjà un zen kai c'est quand même particulier parce que ça veut dire qu'ils sont dans l'idée de potentiellement up la team régène et là ben voilà tu l'as vu à la miniature est ce qu'on n'aurait pas un super bout qui sortirait parce que oui il faut le préciser d'aucun battle qui est le jeu ou quand même les deux jeux donc db legends et d'aucun battle c'est la même distance donc c'est dragon ball ça arrive que des fois ils sortent des cartes à peu près simultanément tu vois par exemple on a eu bla goku rosé donc c'est un divin sur d'aucun ils ont eu un goku et c'est gigot donc ça reste quand même dans le thème divin au moment de la sortie de couleur lr donc sur d'aucun on a eu le couleur lf il ya quand même des thèmes qui se rapprochent choix donc je me dis potentiellement est ce qu'on n'aurait pas un super bout ultra qui sortirait et donc le zen kai de ce fat bu plus l'item unique irait renforcer la team il ya un monde contre ça peut très bien être un gohan ultime ou un gothens pour moi goku ss i3 ou le magine vegeta on peut oublier qu'on a eu un tag dans la p1 avec les deux personnages donc ça m'étonnerait qu'ils remettent par dessus un vegeta ou un goku donc on va les oublier de mon côté personnellement mais je vois beaucoup plus un bout parce que gohan ultime c'est un perso qui peut arriver en célébration en tant qu'élève ou même ultra pas forcément ici alors que un super bout le calais on va dire en célébration ça me semble un peu compliqué et gothens tu peux le calais évidemment en célébration donc ce qui n'est pas le cas de super vous donc rendre un personnage qui n'est pas aïpant alors qu'ils en ont mis un le tag sagabou qui était très aïpant en p1 enfin en p2 donc mettre en p3 un personnage qui est vraiment destructeur sur le jeu et qui a des mécaniques de fou croyez moi les gens vont invoquer il faut pas croire que les gens l'année dernière le taxi borg les gens skippent les gens ils ont tous invoqué donc moi je vous le dis sur ce jeu les gens invoquent pour la puissance alors oui il ya le côté hype etc évidemment mais les gens ils quand ils jouent vraiment le pvp ils veulent des cartes qui sont fortes donc je vous dis attention à ça on verra ce que ça donnera ce petit donc en tout cas majin bou donc fadou avec son nouvel item à voir ce que ça va donner on va le tester bien sûr et on fera un live demain où on montra l'itm etc on ira le par mais sûrement un live matin demain matin les frérots donc peut-être dès 8 heures un live donc sur twitch n'hésitez pas à nous rejoindre évidemment et donc on a eu également une information et ça je suis persuadé que tout le monde passe à côté il ya un programme sur le twitter officiel de dragon ball legends le voici et donc demain les gars retour de vegeto ultra parce que ça je suis persuadé que tout le monde ne l'a pas vu donc ça c'est le programme de la p1 on a la p1 c'était le zenkai de majin on a eu la musique dans pvp allez très bien t'es content voilà le legends battle royale donc ça c'était la p1 mais deux on a eu le tag de la saga bout on a la musique donc ça fait plaisir donc c'était l'opening we got a power départ maintenant c'est l'ending on a eu le raid qui est encore actuellement en train de se faire et on a le retour de vegeto donc le retour de vegeto sera pour demain parce qu'il n'est pas là donc ça ça paraissait logique il est boosté voilà il fallait mettre des portails il faut pousser à la dépense partez du principe suivant les devs sont dans l'idée de pousser à la dépense donc du coup retour de vegeto en mai on a le retour de hit ça c'est certain et on voit que le fat bu qui a son item unique il est entre les deux c'est à dire qu'il est dans le non entre la fin de la p2 et le début de la p3 on peut voir également qu'on aura un legends battle royale pour la p3 et il nous reste quatre cases donc est ce qu'on aura un nouveau zenkai je pense que oui moi je vais vous donner mon call je pense que la team regen va prendre un up on aura un super beau ultra je pense que on aura un zenkai et ce sera le kit bu lf je pense qu'ils vont mettre peut-être une musique ou un truc en plus et qu'à côté de ça peut-être un nouveau raid ou je ne sais pas ça m'étonnerait mais il ya une case qui manque mais en tout cas voilà le programme pour moi et donc je vois bien aussi dans le mois de mai alors ce n'est que mon avis peut-être qu'on aura parce que là oui on a un portail ici ça m'étonnerait qu'ils en mettent deux en tout cas il écrit golden login bonus donc c'est la golden week golden week c'est aussi ce que fait d'okan donc est ce qu'on n'aurait pas le même thème possiblement parce qu'on aurait peut-être un gohan ultime un gothens ou un super vous moi je vais rester sur super vous après ça peut être aussi gohan ou gothens mais c'est très délicat donc vraiment pensez les gars à surveiller le twitter officiel dragon ball legends et vous voyez les infos qui sont mises puisque là par exemple je suis persuadé que dans cette vidéo pardon il ya plein de gens qui ne savent pas que vegeto sera là demain donc ça c'est une info à prendre en compte et là on voit le programme le planning et ne regardez pas les plannings des gens qui inventent leur vie ou je sais pas quoi regardez ce qui est officiel c'est important pas de blabla pas de chichi tu regardes ce qui est dit par les développeurs donc le twitter officiel et tu as toutes tes informations donc voilà c'était le petit tour de table un petit peu des news n'hésitez pas à me donner votre avis un petit peu sur tout ça est ce que vous allez invoquer sur vegeto qui a fait son retour personnellement je vous conseille de ce quitte pourquoi parce que malheureusement la carte ne va pas avoir les boosts tout le temps et les boosts je crois que cette carte là les a uniquement cette saison donc si tu invoques pour avoir la carte et le jouer quelques jours alors peut-être ça fait kiffer t'adore vegeto libre à toi évidemment tu fais ce que tu veux mais on a un nouvel ultra qui va arriver dans une semaine parce que là ce mercredi on a la mise à jour mercredi prochain nouveau ultra ou le mardi c'est possible qu'ils sortent mardi parce que ça a été le cas avec hit hit est sorti un mardi si je me trompe pas donc faites attention à vos ressources alors rosé était sorti un mercredi par contre donc ça peut être variable donc attention à vous attention à vos ressources et pensez qu'il ya l'anniversaire donc moi dans le mois de mai et j'ai du mal à voir un mois vide c'est à dire que là on a le personnage ultra qui va arriver le 26 normalement si je me trompe pas au niveau des dates donc le portail restera deux semaines donc on arrivera à peu près vers le 10 mai je peux pas croire il y aura rien alors toi ils vont nous mettre en plus un portail legends mega rising là je sais pas comment ils appellent ça exactement soit il y aura rien du tout mais en tout cas il y aura le retour de hit vers le 17 18 mai il y aura le retour de hit et à côté de ça après on aura là le compte à rebours pour pour l'anniversaire donc faites attention les gars même moi qui suis quand même un gros cash player je vais mettre des cristaux mais pas énormément sur sur le prochaines ultra parce que l'anniversaire je pense savoir plus ou moins ce qui va y arriver c'est à dire qu'on aura peut-être du goku freezer peut-être du goku gt genki dama peut-être du gohan et cg2 ultra parce que s'il ya pas de gohan là ça veut dire qu'il ya quand même des chances que le gohan arrive donc tu vois ce que je veux dire peut-être ce sera un gothanks ultra peut-être que ce sera un vegeto blue ultra et en vrai de vrai c'est quand même assez hypant et faut tenir le rythme donc faites attention à vos ressources les frérots voilà on a fait le tour des news donc demain il ya quand même des choses à faire parce que on a le raid évidemment à farmer pour les gommes etc on a un nouvel item unique on a un nouveau zen kai donc à voir ce que ça va donner donc on pourra rechoquer is vegeto dans une team qui va booster tout simplement et bien le fait qu'il va être boosté par le nouveau goku sg2 zen kai pourquoi pas un nouvel ultra qui sera jaune on verra il ya plein de mystères encore où on aura des réponses mais vous voyez le planning il est encore incomplet donc prenez soin de vous n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus à vous abonner et à me donner votre avis dans l'espace commentaire prenez soin de vous ciao l'équipe à demain